T'es un bon gars, hein, t'es un bon gars Gérard, on est amis, j'ai pas envie qu'on casse cette relation, cette amitié, hein, voilà, hein, bah alors là, les gars, si jamais tu restes là, comme ça, dans ça, tu es un simp, pour moi. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, je suis sûr, les gars, que vous avez bien depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner, tu connais, abonne-toi, clique sur la cloche, mais un petit j'aime, ça fait toujours plaisir, ici c'est Jonathan Hachi, l'idée de la chaîne, c'est pour te permettre d'être une meilleure version, voilà, en gros, hein, faire de l'oseille, s'améliorer, être un homme, en vérité, hein, parce que le taux de testostérone, on ne sait plus où est-ce qu'il est, il a disparu, donc voilà, l'idée, c'est, voilà, c'est un peu ça. Donc, du coup, il y a deux choses que je te propose, mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20K en une semaine, c'est gratuit, tu es libre de pouvoir y accéder. Il y a un gars qui avait mis un commentaire sur une de mes vidéos, c'était une vidéo délibérément mainstream que je fais de temps en temps, tu le sais, sur Will Smith, et du coup, je disais, ouais, ben voilà, il y a l'étude de cas, elle est gratuite, elle est offerte 20K en une semaine, et le gars a dit, oh là là, c'est vraiment un mytho. J'ai dit, mais les gars, mais déjà, regarde avant de parler, tu n'as même pas vérifié, tu as juste, c'est en deux clics, tu as tout, tu reçois de ta boîte email, tu regardes, et je lui dis à la limite, regarde, et après, viens, et après avoir vu, si tu veux, à la limite, dis-moi que tu es un mytho. Là, au moins, je sais que tu es un ouf, tu vois, mais le gars, tu n'as même pas regardé encore, regarde, au moins, check avant de dire aux gens, c'est des mythos. Bref, et deuxième chose que je te propose, c'est ma formation Pirate Marketing, d'accord, je te montre exactement toutes les stratégies pour atteindre au minimum les 5K par mois, ok, et la formation 100% financière, si jamais tu faisais ton CPF. Des fois, il y a la personne qui me demande, est-ce que je peux payer directement ? Oui, tu peux payer directement, c'est le même lien, il faut juste prendre un rendez-vous avec un membre de mon équipe, tu mets ton prénom, ton numéro de téléphone, il y a un membre de mon équipe qui te rappelle, et après, on fera où le dossier avec toi, avec le CPF, où on donnera les accès pour pouvoir payer par carte bleue, enfin, tu feras comme tu veux, ok ? En tout cas, tu peux dire, c'est gratuit l'appel, tu peux poser toutes tes questions, et puis après, on donnera les accès à Pirate Marketing, et après, il faudra charbonner, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de magie, ok ? Ce sera plus long que prévu, ce sera plus dur, tout ce que tu veux, ok ? Donc, les gars, pas d'excuse, j'ai grandi à Evry dans 91, j'ai redoublé mon BEP électrotechnique, j'ai grandi dans le quartier des pyramides, à Evry dans 91, donc arrêtez de chialer, les gars, si jamais tu veux t'en sortir dans la life, il faut juste taffer, et ça prend du temps, ça, il faut que tu l'intègres, ça, les trucs de je deviens millionnaire en un an, c'est des... Enlève-toi ça dans la tête, tout de suite, et passons directement au sujet de la vidéo. Ma définition d'un simp, d'un bêta, c'est le sujet de la vidéo, et surtout les comportements qui font que tu vas être perçu comme un simp ou un bêta, parce que des fois, il y a des gars, ils agissent tellement on a été matrixé, que d'une manière générale, tu crois que tu agis comme il faut agir, tu vois ? Et les meufs, elles t'aident pas en plus, parce que les meufs, elles-mêmes, elles disent pas la vérité, tu vois, elles te disent pas, ou peut-être qu'inconsciemment, elles le savent pas, tu vois, mais de la manière dont elles réagissent avec toi, c'est que, à mon avis, il y a de grandes chances que tu sois un simp ou un bêta, ok ? Donc ma définition pour moi d'un simp, après toi, tu me diras ce que tu en penses en commentaire, c'est libre, pour moi, c'est un gars qui n'accorde aucune valeur à son temps, son attention et ses ressources. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un gars qui donne son attention, ses ressources et son argent, d'accord, à une femme où ce n'est pas réciproque. Exemple, je paye un OnlyFan en sachant pertinemment que je ne la verrai jamais. Je la paye juste pour l'avoir se déhanché, j'imagine, je ne sais pas trop, dans différents vêtements. En tout cas, tu sais que tu ne la verras jamais. Donc tu donnes de l'argent comme ça, mais il n'y a rien en échange en fait, il n'y a rien. Enfin, si, tu la vois nue, j'imagine, mais voilà, mais tu ne vas jamais la voir en vrai. Parce que c'est sûr qu'il y a des gars qui pensent qu'ils vont vraiment la rencontrer un jour. C'est sûr et certains. Ils se disent, ouais, au moins, je peux parler avec une meuf qui est bien et on ne sait jamais peut-être qu'on va discuter, peut-être qu'il y a moyen, tu vois. On ne sait jamais peut-être qu'on peut la rencontrer. Donc, premier comportement qui montre que du coup, tu as un simp, c'est par rapport à la friendzone. Par exemple, tu commences à parler avec une meuf, etc. Bon, tu essaies d'accélérer les choses évidemment étape par étape, en mode escalier, tu connais. Et tu commences à vouloir essayer de l'embrasser. Et là, tu fais hop, 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 hop. Non, non, Gérard. Tu sais, Gérard, je ne vois pas notre relation de cette manière. Je préférerais qu'on reste amis. Tu es un bon gars, hein ? Tu es un bon gars, Gérard. On est amis, je n'ai pas envie qu'on casse cette relation, cette amitié. Hein ? Voilà. Alors là, les gars, si jamais tu restes là, comme ça, dans ça, tu es un simp pour moi. Parce que du coup, ce qu'elle est en train de te dire, quand elle te dit, ouais, je préfère qu'on reste amis, c'est qu'en gros, je ne te trouve pas assez excitant, je ne te trouve pas assez à mon goût, je ne te trouve pas assez attirant, enfin tout ce que tu veux. Mais par contre, je veux quand même avoir ton attention, ton temps, tes ressources, gratuitement, sans rien. Voilà. Donc en gros, tu n'es pas son gars, mais elle a quand même les avantages de ce qu'une femme recherche chez un homme. Ok ? Les femmes recherchent l'attention, les ressources et le temps d'un homme. C'est ça qu'elle recherche chez un homme. Donc toi, tu lui donnes gratuitement comme ça, sans rien. Et toi, il n'y a rien. Toi, il n'y a rien. Toi, il n'y a rien. Voilà, tu es juste là comme ça. En espérant, tu attends comme ça dans la fin zone. Peut-être qu'un jour, je vais en sortir. Donc ça, non. Deuxième comportement qui montre que tu es un cible, c'est de dépenser de l'argent pour une femme qui n'est pas intéressée romantiquement parlant par toi. Moi, j'ai entendu des histoires où les gars, ils dépensaient 2000 euros par semaine. Je crois un truc comme ça pour des meufs. Et ils n'avaient même pas un bisou. Tu sais ce que je veux dire ? Ils n'avaient rien. Et après, les meufs, après, ils sentent des phrases. Non, mais il y a des gars, ils aiment juste donner de l'argent comme ça. Ça leur fait plaisir. Ça leur fait du bien. Ils sont contents. Arrêtez un petit peu. C'est incroyable. Et ça, c'est à cause de quoi ? C'est parce que les gars, ils pensent que l'argent règle tout. Ils pensent que les meufs, elles recherchent des gars qui ont de l'argent. Donc, du coup, je vais dépenser de l'argent pour elles. Et du coup, j'aurai ce que je veux en retour. Mais en fait, non, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Ça me rappelle le gars que j'avais rencontré. Je t'avais déjà raconté ça dans une vidéo. Mais bon, j'avoue, j'en ai fait tellement que je ne pense pas que tu l'aies vu. Un Américain que j'avais rencontré ici, en Colombie. Et il m'avait dit, ouais, là, je suis avec une meuf. Direct, je vais montrer combien je gagnais. Je lui ai dit, est-ce que ça te suffit, ça, pour être heureuse ? Machin. Après, j'étais là comme ça. J'ai dit, mais les céréales, là ? Après, tu vois, je n'ai rien dit. J'ai dit, ah, ouais, ouais, j'avoue, j'avoue. Il m'a dit, bah, ouais, parce que... Et tu sais, il parle avec assurance, en plus. Ouais, non, parce que tu connais les meufs. On sait ce qu'elle veut. C'est l'osée qu'elle veut. Donc, on ne va pas faire semblant. Genre, on ne va pas faire semblant. Donc, je lui ai dit direct, est-ce que ça te suffit, ça, pour pouvoir vivre, être heureuse, etc. Genre, il croit qu'il va garder une meuf comme ça. Mais non, mais tu ne dites pas une meuf avec ton argent. Tu n'es pas un leader grâce à ton argent. Ça n'a rien à voir. L'argent, ouais, te permet de pouvoir accéder à des meufs que peut-être que tu n'aurais pas pu avoir accès si jamais tu avais moins d'argent. Mais la meuf ne cherche pas l'argent en lui-même, chez toi. Tu vois, c'est... Non, ça fait partie d'un des critères, ouais, c'est sûr. Parce que si tu veux gérer un 9 et un 10, de toute façon, ce n'est pas compliqué. La meuf qui a un 9 et un 10, elle est déjà abordée par tous les 10 des gars. Tous les gars qui ont déjà de l'argent, de base. Donc, c'est normal que celle-là a l'habitude de gérer les 10. Elle ne va pas gérer les 6. Tu vois ce que je veux dire ? C'est comme toi, si jamais tu as la possibilité, tu es en abondance des 10, à aucun moment, tu vas descendre et tu vas arriver et tu vas dire, vas-y, aujourd'hui, j'ai envie de déter un 6. Bah non, tu as des 10 à la profusion, pourquoi tu vas déter plus bas, en fait ? Une meuf, c'est pareil. Donc, du coup, pour que tu puisses déjà parler avec elle, il faut que tu sois à toi un 9 et un 10, qui rentre les critères de, il faut que tu aies un minimum d'argent. Mais ce n'est pas ce qu'elle recherche en premier. Et du coup, les gars, comme le gars américain que je t'ai dit, eux, c'est les 6 par excellence. C'est là que tu as les trucs que tu entends, ouais, il s'est fait michetonner, ouais, les histoires de Goldiger, ouais, parce que du coup, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va utiliser comme levier le sexe pour pouvoir te faire croire que tu vas avoir quelque chose, etc. Des fois, elle va faire des sous-entendus, je ne sais pas quoi, machin. Et genre, tu vas dépenser, dépenser, en espérant que genre, un jour, tu sois en intimité avec elle et ça n'arrivera pas. Alors des fois, ça arrive, mais des fois, ça n'arrivera même pas. Moi, j'ai entendu une meuf sur un podcast qui disait ça. Genre, non, mais il y a des gars, il a dit, moi ? Ouais, je me rappelle, c'est un peu choqué. Elle dit, quoi ? Elle dit, moi, j'ai jamais dit, moi, j'ai rien fait avec lui, ça va pas ou quoi ? Moi, j'ai jamais rien fait avec lui. Donc le gars, il donne de l'argent comme ça. Elle a dit, moi, ça va pas ou quoi ? J'ai jamais de la vie, j'ai jamais rien fait avec lui. Normal. Et après, les gars, ils vont se plaindre que les meufs, elles ne respectent plus les gars. Bah, c'est normal. Après, je pense que plus les meufs, évidemment, plus les meufs, elles sont bien. Parce que plus elles ont l'attention, plus elles connaissent leur valeur. Et plus jamais toi, tu agis comme un cible comme ça, bah, c'est fou de toi. Et je crois même qu'il y a des meufs qui disent, ouais, non, mais moi, je te donnerai jamais rien. Et le gars, quand tu donnes de l'argent. Et après, les meufs, elles pensent, non, il fait ça parce qu'il aime ça. Ou j'avais entendu, ah, les phrases que j'entends souvent, c'est, ouais, pour lui, je parlais avec une meuf récemment, genre, une Colombiane, tu vois. Il y a un gars qui est venu. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Pour la rencontrer, ce qu'il a fait, il lui a payé un restaurant. Enfin, elle était avec sa copine, lui, il était au bar. Et genre, il a payé le restaurant, clas, pour tout le monde. Enfin, elles étaient deux, tu vois. Ouais, la discussion est déjà faite. Ah ouais, c'est qui, tout ça ? C'est lui, tout ça. Donc, voilà, boum. Et après, derrière, elle lui a payé, je crois, son loyer ou un truc comme ça, deux mois d'avance, machin. Mais quand tu fais ça, comment tu veux que la meuf ait du respect ? Tu la connais même pas. Tu as déjà dépensé de l'argent, tu la connais même pas. Tu t'étonnes pas après que la meuf, elle te dise, ah, bah, du coup, j'ai mon téléphone aussi. J'ai mon téléphone qu'il faut changer. J'aimerais bien. Et ma copine aussi, tiens. Elle aimerait bien avoir un téléphone. Donc, non, la première chose que tu dois rechercher, toi, auprès d'une femme, c'est qu'elle te respecte. Quand tu vas faire ça, si jamais tu arrives ce premier rendez-vous, tu l'emmènes dans un restaurant dix étoiles, elle va se dire, ah, lui, il n'a jamais eu une meuf comme moi de sa vie. Vu comment il est à fond, là, non. Au début, il faut qu'elle gagne ton argent. Ça veut dire que c'est pas dès le début, là, boum. Sinon, il n'y a pas de respect, tu vois. Il n'y a pas de respect et tu lui montres que tu n'as encore aucune valeur sur ton argent. D'ailleurs, c'est pour ça qu'après, il y a des meufs qui disent, « Ouais, mais pour lui, c'était rien. » Ben voilà, justement, pour reprendre l'exemple de la meuf qui disait, « Ouais, il a payé deux. » J'ai dit, « Ah ouais, t'as payé deux mois de loyer ? » Elle a dit, « Ouais, 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 tout ça. » Et elle a dit, « Ouais, mais pour lui, de toute façon, il a plein d'argent. » C'était rien pour lui. Ça, j'ai entendu trop de fois, ça. Les meufs qui disent ça. Elles pensent que, du coup, tellement les gars, ils se simpent et qu'ils donnent de l'argent, à eux, c'est rien pour lui. Je lui dis, « Mais attends, mais cet argent-là, je le dis pas, je le dis dans ma tête, tu vois. » Je lui dis, « Mais cet argent-là, il aurait pu donner à sa famille, à son frère, à sa sœur. » Je lui dis, « Qu'est-ce que tu racontes, l'argent, c'est rien pour lui. T'es sérieuse, toi ? » Il n'y a que les meufs, elles ont tellement peut-être que l'argent, là, tombe du ciel comme ça. Les gars donnent de l'argent comme ça. Après, ils se disent, « Ouais, mais en fait, pour lui, tellement moins de l'argent, c'est rien, quoi. » C'est jamais rien pour un gars de dépenser de l'argent. C'est jamais rien. Ça n'existe pas, ça. Parce qu'à la limite, tu peux toujours le donner à des gens, à une association, ou à ta famille, ou à quelqu'un, au mieux de donner à une inconnue. Genre parce que, et elle, elle pense que c'est réellement juste parce que ça lui fait plaisir. Mais non, c'est parce qu'il fait quelque chose en retour. Donc, premièrement, elle doit te respecter. C'est pour ça qu'au début, c'est pas genre tu dépenses des sommes astronomiques pour la meuf, tu la connais pas. Elle doit le mériter. Et quand elle le mérite, ouais, ça pose pas de soucis. Et la preuve, moi, j'ai jamais payé les deux mois de loyer que le gars, il a fait, ou je sais pas quoi, ou le restaurant pour toutes ses copines-là. Moi, j'ai pas eu besoin de faire ça. Et ça s'est très, très bien passé. OK ? Et d'ailleurs, lui, d'ailleurs, il est sorti du... Elle ne le cacue plus. Et moi, je suis toujours en contact. Donc, bref, il faut faire les choses correctement. Première chose que vous devez vouloir, c'est le respect. Après, les gars, je parle pas de... Ouais, ouais, moi, je... Genre, si vous êtes une meuf, vous allez prendre un café avec elle, vous êtes là, ouais, bon, on fait moitié-moitié. Non, non, c'est pas ce que je vous dis, les gars. Ça n'a rien à voir. Là, je parle de quand, vraiment, tu commences à faire de l'oseille. Si tu fais pas de l'oseille, t'as tout une description pour aller plus loin. Mais ce que je veux dire, c'est que non, moi, quand je vais dans un date, je paye le restaurant. C'est moi qui l'ai invité, je l'invite. OK ? Après, je prends un restaurant normal. Voilà. Si jamais, c'est un restaurant déjà. Sinon, ça peut être un café. Voilà, tu vois. Mais pas faire des trucs, genre, montrer que... Normal, tu donnes comme ça, comme si c'était ta meuf. En tout cas, c'est déjà ta femme, quoi. Et le troisième comportement, c'est la combinaison des deux. Ça veut dire que tu donnes ton argent, ton temps, ton attention à une meuf qui te calcule pas, forcément, ou c'est pas réciproque. Parce qu'il faut comprendre une chose. Dans la cette dynamique entre relation homme-femme, les femmes recherchent l'attention, l'argent et le temps, ton temps, OK ? Chez un homme. Et l'homme recherche le sexe. OK ? Donc, c'est les deux. Voilà. Je sais que les gens, c'est difficile. Dès qu'on dit un truc vrai, la vérité, oh non, vous recherchez que ça, vous êtes que des... que des je sais pas quoi. Nous sommes pas des objets, je sais pas quoi. C'est la même chose. Les hommes sont des, comment dire, success-objet, en anglais. Je sais pas comment le dire en français pour bien le traduire. Et les femmes, c'est sex-objet. C'est comme ça, c'est la vie, c'est la biologie, voilà, on est fait pour se reproduire. à un moment donné, il faut arrêter de ce bullshit. Et du coup, ce qui se passe, c'est que dans cet échange-là, c'est souvent les femmes qui gagnent. Pourquoi ? Parce que les gars donnent leur argent, leur attention, leur temps, comme ça, gratuitement. Tiens, dès le début, je te connais même pas, tiens, t'as tout, t'as tout. Tu vois ? Donc forcément, après, il ne faut pas s'étonner que la plupart des meufs, surtout les plus bonnes, ne respectent pas les hommes. Elles n'ont aucun respect pour les hommes. Il n'y a rien de même qui disent n'importe quoi, tu fais des généralités. Ben oui, c'est le but de la chaîne. Si jamais tu veux un truc personnel, tu prends un coaching. Et si jamais tu ne le crois pas, c'est simple. C'est pour ça qu'elle ne te répond pas quand tu envoies des messages. C'est pour ça que quand t'as un rendez-vous, elle a eu le dernier moment. C'est pour ça qu'au début, elle est super chaude et puis après, deux semaines après, elle ne te cacule plus. Enfin, tous les trucs que tu connais déjà. Donc c'est simple pour ne pas se faire simple pour reprendre, on va dire l'exemple de la friendzone ou d'une manière générale. Dès que la meuf, elle n'est pas intéressée, next. Même si au début, ouais, elle t'a montré de l'intérêt, etc. Blablabla. Et je sais que souvent, les gars disent non, mais si elle m'a montré de l'intérêt avant, c'est que normalement, elle doit toujours t'intéresser, elle doit avoir un truc que j'ai mal fait ou que je dise la bonne phrase pour que là, elle soit contente et que là, ça reprenne, etc. Une femme n'est pas comme nous. Toi, si tu as kiffé une meuf et que tu vas en date avec elle, tu voudras aller plus loin avec elle, dans tous les cas. Mais une meuf, elle peut aller en date juste pour voir est-ce que ça peut être pas mal ou pas. Tu sais OK ? On est complètement différents, les gars. Faites pas l'erreur. Donc, elle n'est pas intéressée, next, c'est tout. Et c'est comme ça que tu vas avoir un mindset d'abonnance parce qu'elle n'est pas intéressée, boum, tu enchaînes. Parce que de toute façon, en tant qu'homme, les gars, on est sur un game de nombre. C'est un game de nombre, genre, si jamais tu abordes 100 meufs, je ne sais pas, et qu'on va dire que tu as une conversion de 10%, c'est très bien. Comme ça, les gars, ça va être de plus en plus dur et ça le saura encore plus. Donc, la meuf, elle n'est pas intéressée, ça sert à rien de jeter des billets sur elle, ça ne va rien changer, elle va juste prendre ton argent, elle va dire, ben oui, elle va le prendre, il n'y a pas de souci. Non, c'est next, elle n'est pas intéressée, boum, tu bouges. Parce que la friendzone, c'est toi qui te mets dedans. Ce n'est pas elle. C'est toi qui décides de te mettre dedans. Et quand justement, tu vas arrêter de donner ton attention gratuitement comme ça, free, il y a des chances qu'elle te rappelle deux semaines après. Même principe, si une meuf, je ne sais pas, tu envoies un message, elle ne te répond plus, tu ne réponds pas, boum. Deux semaines après, boum, il y a peut-être des chances qu'elle te réécrive. Parce qu'elle veut dire, tiens, il n'agit pas comme les autres gars qui donnent leur attention gratuitement, machin. Que ce soit conscient ou inconsciemment, ça va donner une perception que tu es un gars qui a de l'abondance, que tu es un gars qui a beaucoup de meufs qui sont intéressées par toi. Et donc du coup, c'est pour ça que tu te comportes comme ça. Parce que tu n'as pas le temps en fait. Elle ne veut pas, boum, tu vas, tu as déjà une autre meuf sur qui tu peux next toi. Donc voilà pour moi ce qu'est un CIP ou un BETA. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, c'est libre tant que tu restes respectueux. Sinon, on bouge ton commentaire si je le vois. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Ah oui, et si jamais tu veux aller plus loin avec moi, faire de l'oseille, t'as tout en description. Je suis ton camp.